Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tous tes doigts en dessous. Comme ça, tu vas pouvoir bien tirer. Si t'es avec deux doigts ici, c'est dur de tirer. Concentration, précision, et c'est dans la cible. Pendant près d'un mois, un village d'animation sportive est installé sur les berges du Tarne. Au programme, plus d'une dizaine d'activités. Raphaël a même du mal à déterminer celles qu'il préfère. Le château, le tour à l'arc, le golf, la table de ping-pong, le baby-foot, un peu de tout. Les enfants adorent. Le cadre est très sympa. Et puis c'est gratuit. Sur le site, tout est effectivement gratuit. Une volonté de la municipalité. Ça concerne les petits albigeoires qui sont ici et qui ne partent pas en vacances à cette période. Mais ça concerne aussi les touristes qui sont de passage. Et quand les parents ont visité peut-être le musée Toulouse-Otrek, les enfants ont envie après de sauter un peu partout. Et le village au sport des berges, c'est effectivement un endroit où les enfants peuvent s'amuser, découvrir. C'est un rythme. Tu vois, il faut que tu te le comptes dans ta tête. Ça fait un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. À dix ans, Lissandra s'exerce aux arts du cirque. Ce qui est difficile dans le jonglet, c'est rattraper les balles. Là, l'idée, c'est qu'ils découvrent leur corps à travers le jeu. Il y a tellement de possibilités au niveau du cirque. C'est vraiment un super outil pour faire découvrir le corps, pour faire découvrir leur volonté. Certains enfants comptent bien revenir pour parfaire leur technique, par exemple leur swing. Je ne sais pas, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.